Le message, c'était le message d'abord de soutien personnel du président Wauquiez à cette initiative, à ce rendez-vous régulier de la ruralité et du numérique. On appelait ça les nouvelles technologies, il y a une quinzaine d'années, elles sont complètement actuelles et contemporaines. Et la politique régionale est très ancrée sur ces deux sujets, développement numérique dans les villes et dans les compagnes, et soutien aux projets de la ruralité, les projets numériques comme les projets plus classiques, qui sont au plus proche des besoins des habitants, des entreprises, des acteurs, des élus. Derrière le besoin, l'envie de retour à la nature, il y a aussi l'envie de télétravailler. Et si je veux télétravailler depuis un bureau du Cantal ou une ferme de l'Ardèche, j'ai envie d'avoir du réseau pour être en lien avec mon travail. Si j'ai des enfants, ils veulent pouvoir avoir accès à l'école numérique, à l'EDT, bref, à l'ensemble des sujets. Donc il y a à la fois un paradoxe, on retourne dans la nature et on se coupe de la vie contemporaine, mais on veut être complètement connecté. L'autre paradoxe, c'est qu'on pourrait penser que les nouvelles technologies de l'information sont économes en énergie. En fait, à l'échelle mondiale, le coût en CO2, ou la production de CO2 dégagée par l'ensemble de l'industrie numérique, commence à se rapprocher du transport aérien. Donc il faut aussi qu'on torde le coup à l'idée que le numérique est très verteux et que le transport traditionnel serait le vilain petit canard. Mais dans nos projets, et je pense notamment au campus du numérique qu'avait présenté l'année dernière mon ancienne collègue Juliette Jarry, le campus du numérique a aussi dans la conception de son bâtiment prévu beaucoup de choses, il y a la récupération de l'eau, un bâtiment à énergie positive, panneau solaire. Les nouveaux lycées que nous construisons à la région sont aussi dans ces démarches les plus vertueuses possibles pour essayer de concilier les attentes légitimes d'une société, un climat qui change, personne ne le nie, et l'envie de vivre dans les territoires, de porter des projets, de créer des emplois sur l'ensemble des 12 départements de notre région.